Moustali est pris comme captive quelques excellentes femmes arabes et nous les désirons car nous souffrions de l'absence de nos épouses. Mais en même temps nous désirons aussi en tirer une rancence, c'est-à-dire les vendre comme esclaves. Alors nous avons décidé d'avoir des rapports sexuels avec elles en observant le coït ininterrompu, c'est-à-dire en retirant les organes sexuels masculins avant réculation en fait. Nous faisons un acte alors que Mohamed est parmi nous. Pourquoi ne pas l'interroger ? Alors nous l'avons interrogé, le messager d'Allah, que la paix soit sur lui. Et il lui a dit cela ne fait rien s'il ne le fait pas car chaque âme doit naître jusqu'au jour de la résurrection naîtra. Samia Orozman, tu es en train de nous dire que demain tu vas voir un viol et que tu ne nous feras rien. C'est ça qu'elle est en train de dire. Mohamed bin Abdullah, le prophète de Samia Orozman et des musulmans en train d'assister à un viol. Non, quand il y a un viol, qu'est-ce qu'elle fera à Samia Orozman ? Elle va leur poser une question. La viol est-elle musulmane ou mécréante ? On va lui dire c'est une mécréante. Par quelle est-elle violée ? Par des musulmans. Donc c'est halal. Donc c'est halal. Hadith muslim, livre 37, numéro 6676. Une personne était accusée de fornication avec une jeune esclave du messager d'Allah. Que la paix soit sur lui. Alors le messager d'Allah a dit, Ali va lui briser le cou. Ali, il y a là et le trouvant en train de se rafrichir dans un puits. Il lui dit, sors ! Puis en prenant sa main et en le sortant, il vit que son sexe avait été coupé. Ali ne lui a pas brisé le cou. Il vint voir le messager d'Allah et lui dit, messager d'Allah. Il n'avait même plus de sexe avec lui. Mohamed bin Abdullah disposait de femmes esclaves. Donc c'est ça, Romain. D'ailleurs, je lance un appel à madame Samia Rosemann. Essayez d'aller chercher, demandez à vos amis, des imams, à des gens musulmans qui sont bien, de vous donner le verset coranique qui interdirait l'esclavage. Comme le vin a été interdit, clairement. Comme on l'a cité précédemment. Le porc. Ou Dieu Allah dit, à partir de maintenant, les esclaves sont libres et vous n'avez plus le droit d'avoir des esclaves. S'il vous plaît, madame Samia Rosemann. Ça me tue cette phrase qu'elle lui a dit il y a. Si on cherche à reproduire le comportement du prophète, on n'a aucun cas à chercher à le venger. Si on cherche à reproduire son comportement, en aucun cas on va tuer des gens pour le venger. Ça n'a aucun sens. Quand elle dit, en islam, en aucun cas, on peut aller tuer pour venger le prophète. La première des choses qui me vient, c'est les frères Kouachi, qui ont assassiné la rédaction de Charlie Hebdo en disant, nous avons vengé le prophète. Elle met en doute l'islamité des frères Kouachi. Et pourtant, le prophète Mahomet a fait tuer Ka'b ibn al-Ashraf, un homme. Pourquoi ? Parce que ce dernier le critiquait dans ses poèmes. Je vais vous lire ça. Le livre de l'assassinat de Ka'b ibn al-Ashraf. حدثنا علي بن عبد الله, حدثنا سفيان, قال عمر سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. يقول, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, من لكعب بن الأشرف؟ فإنه قد أدى الله ورسله، فقال محمد بن مسلمة، فقال يا رسول الله, أتحب أن أقتله، قال نعم، قال فأدنى لي، فإن أقول شيئا، فقال قل فأتاه محمد بن مسلمة، فقال إن هذا الرجل قد سألنا صدق وإن قد عنانا، وإني قد أتيتك أستسلفك، قال وأيضا والله لتمنه، قال إن قد اتبعناه، فلا نحب أن ندعه حتى نظر إليه شيئا، شيئا يصير شأنه، وقد أردنا أن تسلفنا وسقا أو وسقين. فجاء محمد بن مسلمة ليلا، وعندما ناداه فنزل إليه مرأة، فقال إنما هو محمد بن مسلمة وأخي أبو نائلة، قال غير عمر قالت أسمع صوتا كأنه يقطر منه الدم، فخرج كعب بن الأشرف، ولما رآه فقال أتأذن لي أن أشم رأسك، فقال نعم فشمه، فقال نعم فشمه، وإنما هو محمد منه قالت أبو نعرف، وإنما هو محمد بن مسلمة وأخباره في قتل كعب بن الأشرف، جاء الله يعني لديه من الاسترن، وإنما هو محمد بنها، فقال نعم فهم عن طرق من الأشرف، وإنما هو محمد بن مسلمة، وإنما هو محمد بإنما هو محمد بن مسلمة، على خارسة، فقال بنارقضان، فقيام أنه يغنة محمد تسكى، C'est pour la liberté de penser et la tolérance de l'islam. Il l'a tué de la pire des manières. Il a ramené ses hommes de main. Ils l'ont attaché à deux chameaux de part et d'autre. Il a ordonné aux chameaux de partir dans deux directions différentes. Il a été coupé en deux. Il a aussi été tué pendant qu'elle allaitait son enfant. Tout ça parce qu'elle l'avait, elle aussi, critiqué dans un poème. On ne critique pas Mahomet, surtout Mahomet, impunément. Donc les frères Kouachi ne sont pas tombés du lit. Hadith Boukharie, volume 5, livre 58, numéro 236. Khadija est morte trois ans avant que le prophète ne parte à Médine. Il est resté deux ans. Il se maria ensuite avec Aïcha lorsqu'elle était une fillette âgée de six ans. Il consomma le mariage quand elle eut neuf ans. Hadith musulm, livre 008, numéro 3310. Récit d'Aïcha. Le messager d'Allah, la paix soit sur lui, m'a épousé quand j'avais six ans. Et il m'a admis chez lui quand j'avais neuf ans. Hadith musulm, livre 008, numéro 3311. L'apôtre d'Allah, que la paix soit sur lui, se maria avec elle. Donc il parle bien d'Aïcha. Et il l'accueillit dans sa maison comme épouse quand elle eut neuf ans. Et ses poupées étaient avec elle. Et quand le saint prophète moura, elle était âgée de 18 ans. Et le dieu Allah a envoyé le prophète pour qu'il soit suivi par les musulmans dans tout ce qu'il fait et dans tout ce qu'il dit. Mais si elle ne suit pas les recommandations de Mahomet et ses actes, qu'elle cesse de dire qu'elle est musulmane. Oui, car c'est les règles d'excommunication ceux-là. Et est-ce que le Coran, s'il te plaît, c'est-à-dire Allah, est d'accord avec les hadiths que j'ai lus ? Je crois que c'est la Sourate 65, verset 1 à 4. Pour accentuer, voilà ce que dit Allah dans Sourate Talak, le divorce, qui est la Sourate 65, verset 1. Dans le verset 2 de la même Sourate. Mais c'est étais Dans le verset 3, verset 3, verset 1. « Le verset « verset est une bombe. Il dit clairement que les femmes qui n'ont pas encore eu leurs règles, elles ont le droit d'être épousées. Excusez-moi pour ont le droit d'être épousées parce que selon le Coran c'est ça. Donc ce que Mahomet a fait avec Aïcha n'est pas anticoranique. N'est pas au contraire. Il a montré aux gens. Le Coran apporte le texte et Mahomet leur montre le chemin à suivre. Donc Samia Orozman tu es venu avec ta bonhomie sur les plateaux de TV5 Monde pour faire rire les gens pour être je sais pas moi pour essayer d'être raccord avec l'islam qu'on lui a appris. Ce qui me dérange c'est pas cela. Ce qui me dérange c'est qu'elle fait passer sa vision de l'islam comme étant l'islam sa vision en plus sans preuve à l'appui et ça ça me dérange. elle fait et à un moment elle dit nous devons reproduire le comportement du prophète. Est-ce qu'elle sait que l'apostasie est punie de mort dans sa religion ? Je ne sais pas mais on va le lui dire. L'apostasie est punie de mort. Donc si tu cherches à reproduire le comportement de Mohamed bin Abdullah dans ton prophète Samia Orozman j'espère que tu t'en rends compte tu dois nous tuer. L'apostasie est punie de mort. C'est très grave. On le retrouve dans le Sahih Bukhari volume 9 Hadith 6930 récit de Ali Ali Benoît Abétal la vie fidèle de Mohamed le mari de sa fille sa fille préférée Fatima sa fille préférée il a dit j'ai bien entendu la portée d'Allah dire les derniers jours il apparaîtra des jeunes fous qui diront de belles paroles mais dont la foi n'ira pas au delà de leur gorge et qui quitteront leur religion comme la flèche hors du jeu alors que vous en trouviez tuez-les car celui qui ne tuera aura sa récompense toujours de la résurrection ça veut dire si tu nous tues Samia Orozman ta place est assurée au paradis ta place est assurée mais bon avec les frères Kouachi moi je ne lui en veux pas à elle moi je lui en veux à ces plateaux français la TV5 BFM TF1 d'inviter des gens comme des Tcheldib ou comme frère Rachid ou comme frère Ismaël c'est ça que je ne comprends pas c'est ça qu'ils invitent quelqu'un qui partage une vision A de l'islam mais qu'ils invitent quelqu'un qui a une autre vision que celui-ci pour avoir un débat c'est ça 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 veut dire Orozman était en terrain conquis dans cette émission mais bien sûr avant de finir j'aimerais souligner le coup de vice du journaliste qui amène la violence de l'islam à celle de la bande abadère ou des groupes d'extrême gauche j'aurais pu épouser une autre idéologie peut-être il y a 30 ans un groupe d'extrême gauche est passé à la personnellement je fais la différence entre une violence qui est ordonnée par un dieu qui s'appelle Allah et une violence qui est ordonnée par des intérêts socio-économiques parce que comparer une oeuvre humaine à une oeuvre divine pour les musulmans c'est pas supposé c'est sûr pour eux c'est sûr pour nous c'est supposé être préparer à un adhérent d'une branche d'extrême gauche pour lui Marx Lénine Lénine Staline Trotsky certes c'est la vérité il y a un mécanisme similaire à celui de l'islam qui est le fascisme en fait le totalitarisme à une oeuvre divine salutaire et valable tous les temps et en tout lieu elle a dit l'islam c'est l'amour c'est la paix c'est la tolérance c'est l'ouverture pour nous l'islam c'est la tolérance c'est l'ouverture c'est l'amour de l'autre c'est aimer son prochain qu'est-ce qu'elle a dit ? elle a dit que l'islam est paix, tolérance amour de l'autre je suis allé pour voir dans le coran si l'islam était l'ouverture sur l'autre aimer son prochain etc et voilà ce que j'ai trouvé aimer son prochain non musulman c'est ça qu'elle veut dire pas musulman ah oui oui et pour le verset 23 de la même surate donc la surate 9 verset 5 dit qu'il faut tuer les associateurs ou qu'ils se trouvent encore une fois après les moins sacrés expire bien sûr les associateurs avec lesquels vous n'avez pas encore fait de pacte mais le verset 23 il est terrible il est terrible même dans la propre famille la propre famille Samia Samia c'est à dire l'islam dit bien que si le père tes parents tes frères tes soeurs tes cousins s'éloignent de la religion éloigne-toi de de et ne les prie tu ne pourras pas tu ne les défends pas bien sûr si tu les défends tu es considéré comme mécréante c'est à dire demain ton père moi je suis musulman admettons mon fils apostasie les forces islamiques viennent le prendre pour le tuer parce que c'est un aposin je ne pourrais pas le défend et je ne dois pas le défendre absolument il doit aller sur la potence et se faire tuer exactement donc heureusement franchement moi je suis un peu énervé la liesse je n'en peux plus de ces gens qui me disent comme ça moi je suis énervé moi je lui donne une chance je suis énervé je lui donne une chance elle dit que ce n'est pas l'islam qui m'ont appris elle est induite en erreur ça n'enlève pas mes nerfs je suis vraiment énervé ça va passer j'espère vraiment ça va passer elle a une bonne bouille elle est intelligente mais elle emploie son intelligence dans l'arnaque moi franchement moi je la trouve en plus pas marrante non elle n'est pas marrante ça c'est sûr à la fin surtout quand elle parle avec un accent genre les blédards il y a 10 les blédards moi je suis un blédard je suis un blédard et je ne parle pas j'ai un accent il n'y a pas de problème je l'assume mais je ne parle pas ça c'est ça c'est viens viens à Alger ou à Bougie par exemple les gens ne parlent pas comme ça ils parlent français ou ils ne parlent pas français c'est tout mais elle en plus elle est née en France ouais bon c'est du dé moi je vais dire une chose ou pas de un elle ne connait pas l'islam ou elle nous le cache et de deux je ne la trouve pas du tout marrante non 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 et de trois TV5MONDE j'ai de sacrés doutes sur vous chers amis on vous dit à la prochaine